Bonsoir, au sommaire de l'actualité de ce jeudi, les magistrats Pranay-Suppel et Navi Naposuramène se prononceront sur l'affaire des coffres forts de Navi Ramgoulam le 20 juillet prochain. L'ancien Premier ministre répond aux 23 accusations en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Lendering Act. La poursuite veut ajouter que si l'accusé est reconnu coupable, les 220 millions d'euros pires retrouvés dans ces coffres forts seront saisis, motion à laquelle la Défense a objecté. Pour M. Rachid Amin, aucun préjudice ne sera causé à l'accusé. Des Bangladés qui travaillent à l'usine Jean Units à Goodlands, une centaine au total, sont en grève de la faim depuis ce matin. Leur problème, les anciens employés perçoivent plus d'argent qu'eux alors que la loi préconise un « equal pay for equal works ». Un commerçant qui habite l'église à Paille a porté plainte aux postes de police contre deux hommes dans le courant de la journée d'hier. Ces hommes l'auraient menacé de kidnapper son fils, de lui amputer le bras et de l'asperger d'acide si jamais ils ne leur remettaient pas 2 millions de roupies. Dans sa déposition, le commerçant âgé de 37 ans a indiqué qu'il connaît l'un d'eux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, l'information continue sur l'express.me.